On commence avec la soirée clandestine du week-end. Oui, il n'y en a pas eu qu'une, mais c'était sûrement la plus coquine, celle-là. C'était vendredi soir dans la commune qui s'appelle Collégien, en Seine-et-Marne. Il était 21h quand la police est appelée par des habitants qui constatent de nombreuses allées et venues de voitures devant un entrepôt. Entrepôt qui se situe au bout de l'allée du Clos des Charmes, premier indice. Arrivé sur place, les policiers constatent que le parking est plein. Le temps d'obtenir l'autorisation du parquet, il pénètre dans l'entrepôt et débarque en pleine soirée libertine. Aucun respect des gestes barrières, nous disent les agents. Et 90, quand même 90, verbalisation autoniale. Ne jugez pas, ne jugez pas. Peut-être voilà, pour non-respect du port du masque. Bien sûr. Entre autres. J'avais particulièrement aimé les soirées de Joinville-le-Pont qui étaient quand même assez inouïes. Et cette expression des Belges, des Belges qu'il y avait quand même... Mais c'est gentil de témoigner, Pauline. Non, Charles, il y avait cette expression des Belges quand ils ont découvert qu'il y avait des soirées coquines. Ils appelaient ça les Covid-partouze. Ce que je trouvais quand même assez assumé par rapport à nos manières un peu détournées de le dire à la française. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.